Les 22 heures, c'est un moment très important puisque toutes les équipes de recherche de fuite sont sur le pied de guerre et l'idée ce soir c'est d'aller chercher des fuites importantes sur des éléments de réseau de canalisation qui ont révélé déjà en première analyse à peu près 30 à 40 litres secondes perdus. Alors ça concerne plusieurs étages de pression, ça concerne l'étage 85 et l'étage 110 et on va avec les équipes aller à la rencontre et à la recherche de ces fuites pour justement alléger cet effort sur les réseaux et veiller à améliorer le rendement. Et vous voyez ces équipes font un travail remarquable puisque pendant toute la nuit elles vont chercher, écouter les canalisations, identifier ces fuites qui font tant de tort à la performance des réseaux et c'est grâce à ce travail, à cette énergie que le lendemain après avoir identifié ces fuites, d'autres équipes viendront les réparer, viendront reconstituer l'intégrité des réseaux et améliorer la performance de l'ensemble du système d'adduction et de distribution d'eau. Donc vraiment bravo à toutes ces équipes, on va les soutenir, on va les écouter, on va comprendre avec elles et les aider à rechercher ces fuites pour que la performance du réseau s'améliore. Donc bravo à toutes ces équipes, c'est vraiment un travail magnifique qui est réalisé. Dans le cadre du plan d'action anti-sècheresse, l'IDEC a essayé cette année de renforcer son plan d'action d'amélioration des rendements. Cette année on a essayé d'augmenter notre capacité de recherche de fuites en augmentant le nombre d'équipes. En 2022, on a parcouru plus de 20 000 kilomètres de canalisation et on a pu détecter plus de 20 000 fuites en utilisant les nouvelles technologies, les meilleures technologies de recherche de fuites et de détection de fuites. Comme par exemple les prélocalisateurs de fuites, on a essayé d'augmenter notre parc des prélocalisateurs. On est passé de 2 000 à presque 3 000 prélocalisateurs de fuites qui nous permettent de détecter presque en temps réel le déclenchement des fuites. On a l'ambition aussi d'augmenter ce parc en passant à plus de 4 000 prélocalisateurs. On a aussi lancé d'autres projets comme les projets de modulation de pression qui permettent de maîtriser la pression sur les réseaux qui est la cause principale des casse et aussi on a utilisé des nouvelles technologies principalement sur les grosses canalisations comme la méthode Sahara qui nous permet de détecter de façon précise les grosses fuites sur les grosses canalisations. On a aussi l'ambition de plus en plus de rendre notre réseau smart et d'être réactif par rapport à la détection des fuites. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci.